Musique de générique Et bienvenue à tous, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur AC Valamoule Et on va prendre le petit point de TP ici Alors qu'est ce qui va se passer maintenant ? Face à la grande question du jour, qu'est ce qui va se passer dans AC Valamoule ? D'ailleurs il y a bientôt Ghost of Tsushima avec l'île d'Iki qui va sortir, j'ai vraiment hâte pour lui par contre On va voir ce que Sony va nous réserver Avec la nouvelle histoire, tout ça, bref Allez, alors Où êtes vous ? Ah vous êtes là, ok Ok, donc d'abord tu me dis que c'est prêt les bateaux Et après tu me dis que c'est là-haut Tout à fait le jeu, je t'aime Bisous Alors qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis bourré ? Non j'éconne Salut ! Les navires sur la berge Aussi beau que des cygnes On dirait plutôt des loups prêts pour la curer Il est vrai, cela sera sanglant Que se passera-t-il lorsque nous aurons franchi ces murs, Eivor ? Tu t'es déjà battu pourtant Tu as saigné et tué Oui mais Il y a des enfants dans cette ville Ils ne peuvent pas fuir Lorsque le vent souffle vers nous Je peux presque les entendre rire Et jouer Il n'y aura pas forcément de massacre On peut encore persuader les francs de céder Même si j'ignore comment Dis-le à Siegfried alors Me dire quoi ? Ils peuvent déjà avoir l'étendue de nos forces Laissons-les nous payer tribu Signons les traités Et rentrons chez nous C'est le bon moyen de gagner richesse et renommée C'est bien le comte Eudes qui commande les francs de Paris, n'est-ce pas ? En effet Il défend la ville Et rallie d'autres nobles à sa cause Alors je vais parler à cette Eudes Plus question de parler Pourtant, le Très-Haut nous dit que la vie Vaut bien plus que la mort Et que les morts ne l'avourent pas les champs Tu oses me citer le père de toute chose ? Avec ou sans toi J'incendierai Paris Tu as déjà perdu assez de Thayne Veux-tu régner sur un désert ? Très bien, va Persuade Eudes de te donner de l'argent Si tu le peux Je compte le faire, oui Tocca, où est cette Eudes ? Tu pourrais retrouver sa trace à Pontaim et Serra Mais méfie-toi C'est ton territoire ennemi Mais je voulais incendier Paris S'il te plaît, laisse-moi aller incendier Paris S'il te plaît, laisse-moi aller incendier Paris Oui, oui, trois maisons à Paris Tout sera sûrement mort avant même d'y arriver Ah là là, sérieux Quand est-ce que je pouvais brûler Paris ? Comme dans la série Vikings Enfin, techniquement, ils n'ont pas réussi à entrer dans Paris Enfin, juste un petit peu Et après, ils se sont fait repousser C'est pas vrai que Ragnar avait été Presque mortel Enfin, pas mortellement touché Mais salement touché Je me rappelle plus Il faudrait que je me regarde les anciens saisons de Vikings Et désolé si j'ai spoil au passage C'est vrai que je ne me rends pas forcément compte Bonjour, vous allez bien ? Je ne fais que passer La 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 Oulala, il y a du monde Attends, 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 monsieur Venez ici Oh oui Allez, hop Je me taille Il est où le point de taille ? Allez, il est où Est-ce qu'ils vont venir jusqu'à moi Ou est-ce qu'ils vont m'ignorer ? Allez, on va monter Et là, il va me dire Vous ne devez pas être en combat Pour faire la synchronisation Et là, je te dirai Va te faire Bien Froduler Royalement Le jeu Et hop Voilà, vous devez être anonyme Je ne suis plus là Au passage Si jamais Je ne suis plus là Bordel Allez Vous savez déjà plus où je suis Ohlala Au moins, je sais que mon objectif Elle est là-bas Allez, là Abandonnez Abandonnez Allez Ah, vous me cassez les couilles Regardez ça Ils ont abandonné, là Ne me dites pas qu'ils Ouais, vas-y C'est bon Tu me saoules Allez, venez vous battre Rien à foutre Je vais Aïe Allez, venez vous battre Je n'ai plus rien à foutre Arrêtez-vous On va y arriver Non Allez, bouillez vos morts Et boum Allez, mange Oh Oh, le bug Bon Ah, putain Il faut une clé Where is the key ? Ce doit être le fort Dont pas parler ton car Ohlala Bon Ah, the key is here Ok Ce gentil monsieur Qui a la clé Par contre, le son est vachement bas Je trouve Alors, monsieur qui a la clé Où êtes-vous ? Il y a franchement moyen que je l'assassine, lui Bouing Oh, tiens Je te saigne Bouing Vous voulez vous battez ? J'arrive Aïe Oui, oui Le cristal à vos côtés Tout ça Blablabla Bon, allez On se regarde On se fait un petit duel de regard Là, c'est qui qui tape en premier Allez, cogne Par contre, ils font sacrément mal Allez, ta lance, tu lui dis Bouing Allez, viens, ma gueule Il y a eu le connard qui va me flinguer Oh, il est au loin, ça Je peux utiliser son arme, là Bouing Il y a eu le mec qui me tient dessus, là Ah, il est là Tu vas faire quoi, mon gros ? Hein ? Quoi ? Ça n'a pas suffi Bon, allez, je peux ouvrir la porte, maintenant C'est bon, on y est Un petit coffre On va faire plaisir Une nouvelle photo La demeure aux fleurs rouges Ok, si tu le dis Bon, là, je suis S'il vous plaît Dites-moi que je suis anonyme, là Please Je ne veux pas aller là-bas Et qu'on me dise Oh, non, t'es pas anonyme, hein J'ai légalement tué presque tout le monde Je suis donc légèrement anonyme Ouais Ouf J'ai un coup de stress, là J'ai vraiment qu'il n'occupe plus que ça, quoi J'ai détruit la moitié de la garnison Mais je ne suis pas anonyme, hein Non Bon, je dois aller où ? 700 mètres, c'est où ça, 700 mètres Ah Bon Bon, on va sauter, hein Il doit bien y avoir un chemin, non ? Allez, trouve-moi un chemin Ouais, route non disponible Allez, vas-y Ah, c'est bien, t'as trouvé un chemin, ma grosse Allez, on y va, on ignore tout le monde De toute façon, on risque pas grand-chose, hein J'ai envie de dire On a connu bien pire Niveau combat C'est quoi le combat, le pire combat que j'ai fait dans un jeu vidéo Un truc bien galère, bien relou Je ne me rappelle plus En tout cas, ça devait être un vieux jeu J'aurais bien dit un truc dans les Dark Souls Peut-être dans Bloodborne aussi Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un boss où j'ai vachement plus galéré Parce que j'ai forcément dû y aller, genre en mode j'étais plus bas niveau que lui Un boss qui était bien galère, c'était le boss de Vampyr Le boss de fin de Vampyr, ou est-ce que Si t'avais le malheur d'avoir Enfin, malheur c'est grandir Mais si t'avais fait en mode gros connard Que t'avais tué tout le monde Pour bien te leveler Putain, qu'est-ce qui faisait mal le boss Mais au moins, il y avait du level Il y avait du level, ma Lucette Bonjour Ok, voilà mon autre chemin Vous ne pouvez pas entrer, le seigneur Eudes en personne C'est à cause du siège qui s'annonce On ne peut remplir le château devant ta mère Reste à trouver la demeure à fleur rouge d'Eudes Ça devrait pas être trop difficile Qui descendra le pays franc Que le brave seigneur et moi A tous les coups, vous allez voir qu'il y a une clé Quelque part Oh, s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est ça Me dites pas qu'il faut que j'aille chercher cette foutue clé là-bas à 100 mètres Bouing ! Oh oui, salut, je m'en vais Bon, il est où le gars qui a la clé là ? Alors, t'es où le connard à la clé là ? Allez, t'es où ? On va voir qu'elle soit juste là Ouais, elle est juste là Bonjour la clé ! Euh ouais, tu veux bien ? Prends de la clé Ne tombe jamais, ça peut servir Très utile dis donc ! Bon, alors la demeure elle est où ? On y va discret ou on tue tout le monde ? Vous allez me déguiser par ici Ouais, on va tuer tout le monde, c'est plus marrant quand on tue tout le monde Les hommes du nord ont brûlé ma maison Les hommes du nord, ils ont brûlé ma maison Ohhhh ! C'est bon ! Pourquoi dieu me tourment-t-il ? Pourquoi ? Merde ! Corre, corre, corre ! Calme-toi, Roger Becker Tu as bu trop de vin et le chagrin te prive de résine Ouais ! Tu dois me cacher ! Ceux du nord boivent le sang des saints Révélé à l'apôtre Jean Vite ! Allons tous au cellier ! Halte étrangère ! Qui va là ? Bonjour ! Pardonne-moi noble dame Je cherche audience auprès du comte Eudes Certes, mais mon épouse a fait à recruter l'aide de nobles en vue de la guerre qui approche Fière dame, j'offre justement à Paris le service de ma lame contre les hordes païennes Je vois, ferais-tu partie de nos fiers alliés frisons des confins barbares du royaume ? Oui, voilà, et j'ai voyagé longtemps le long de la côte en remontant le fleuve Et as-tu sur toi un écrit d'audience signé et scellé ? Car je ne peux te laisser entrer sans un tel écrit, vois-tu ? Nous devons nous méfier des meurtriers Ils courent les rues Oh, le rouleau ! Je l'ai laissé dans mes fontes Je m'en vais le guérir Il me faut un de ces écrits de noble pour rendre compte L'un des invités en possède peut-être Ouais, ou alors j'entre ? Non ? Notre dernier arrivant a perdu la tête Au secours ! Que quelqu'un m'aide à enfoncer cette porte ! Un de nos hôtes s'est enfermé dans le cellier ! Vous avez besoin d'aide ? Ce noble Yves a peut-être un de ces écrits nécessaires pour rencontrer Eudes Bonjour Monsieur ! Je ne craigne rien ! Je vais porter le seigneur Clovis à l'extérieur au bon air Si ! Cet ivrogne y avait un document dans une poche Cela ressemble à l'écrit qu'il me faut pour voir Eudes Allez donc ! Ça aurait été rapide hein ! Je suis de retour avec l'écrit qui m'autorise à parler au comte Eudes C'est parfait ! Tu peux donc pénétrer Et d'ailleurs, merci de ton engagement barbare à nos côtés Il faut que je trouve le comte Eudes Et c'est moi deviné ! C'est le garde en haut qui a la clé ? Ouais, pour pas changer Ah bah ils sont deux en plus ! Je ne peux passer par là Tu vois mon cher Lothaire Ah merde du boy Il n'a confié qu'à moi La clé de son cabinet C'est la boîte maintenant ! C'est la boîte maintenant ! C'est la boîte 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 ! Non ! C'est la boîte ! C'est la boîte ! C'est la boîte ! Allez, filme-moi la clé ! Et avec le comte Eu dans notre tête, nous renverrons ces démons païens au fond de la mer. Comme tu le dis, Seigneur, mais ces gens du Nord sont des mortels. Ils veulent des terres et du butin. Il est vrai. Ces hommes du Nord sont féroces et notre bon droit tarde à nous défendre. Pourtant, chacun de vous a prêté devant Dieu serment, celui de défendre le royaume. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons toujours fait. Je ne peux vous imposer de faire votre devoir, mais écoutez votre cœur. Gosselin, merci de raccompagner nos hôtes. Montre-toi et dis ce que tu as à dire, Eivor d'Angleterre. Tu m'as vu entrer, comte Eude. Je te l'accorde. Mais comment me connais-tu ? Mes éclaireurs ont parlé d'une guerrière avec un corbeau. Nous croirais-tu idiots ? Je ne m'attendais pas à tant de courtoisie. Du vin épicé que nous servons chaud. Outre des épices, on y ajoute des fruits. C'est là mon seul vice. La vigne ne pousse pas dans le Nord. Nous buvons de l'hydromel. De l'hydromel. Eivor, à ton crédit, tu as risqué gros pour me voir. Mais pourquoi donc ? Tu as des terres en Angleterre, non ? Je n'ai nullement l'intention de m'installer en Francie. Alors quelle somme étancherait ta vilaine soif ? Cent deniers ? Un millier ? Et qui viendra encore après toi ? Ragnar et ses fils sont venus ici, il y a des années. Nous les avons couverts d'argent. Mais ils ont tout de même rasé Paris. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux que les Francs restent loin de l'Angleterre. Nous ne faisons pas partie de votre royaume. Et j'aimerais aussi que ceux du Nord restent loin d'une autre, comme tu dis. Mais, quelles seraient tes conditions ? Je te l'ai dit, que Charles laisse l'Angleterre tranquille. Ensuite, qu'il considère Siegfried comme un allié. Et enfin, que les Faines de Siegfried conservent leur terre dans le Nord. Rouen et Amiens étaient à mon père ! Vous n'aurez jamais ce qui me revient de droit ! Votre armée ne prendra jamais Paris. Et vous n'aurez jamais la paix. Ni ici, ni en Angleterre. Mes hommes te raccompagneront. Notre prochaine rencontre se fera sur le champ de bataille. Adieu. C'est qui le joueur qui est mort ici ? Je ne rêve pas, c'est bien un joueur mort ça. Ouais, ouais, c'est bien un joueur mort. Bon ! Allez, c'est bon, on peut attaquer Paris maintenant ! On peut la foutre à feu à sang, tuer les enfants, tuer les hommes et garder les femmes. Non ? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas légal, c'est ça ? Ubisoft ne me laissera pas faire. Soit disant sous un pseudo contexte historique, mes couilles. Pour ne pas changer. Allez, Évore, reine de Paris, ça serait génial ça ! Ouais, je n'avais jamais vu la lune. On pensait qu'on peut tirer comme dans GTA, sur la lune, elle grossit. Bon, apportons la mauvaise Noël. Les Scalds l'appellent l'héroïne de Ravensthorpe. La dix baignées de joyaux, pour se battre et pour parler. Mais je ne vois aucun trésor. Où est donc l'argent d'Eud ? L'aurais-tu gardé pour toi ? Tu avais raison, Siegfried. Cet homme n'a rien d'un roseau. Et il ne cède pas plus qu'il ne ploie. Les Francs aiment parler, mais leurs paroles sont aussi vides que le vent. Un fort vent peut briser un arbre, même aussi robuste qu'Eud. Charles, est-il le vent, ou cassera-t-il comme un roseau ? Bon, deux choses à faire en prévision du siège. D'abord, s'assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je peux m'en charger. Tu le veux près de Paris, j'imagine. Mais l'ennemi l'occupera-t-il ? Les Francs manquent d'hommes pour tenir toute la ville. Ils ne protégeront qu'une île fortifiée. L'île de la cité. Quoi qu'il en soit, reste prudente. Très bien. Et la seconde chose ? Trouver une faille dans leur défense. Un endroit où nos guerriers pourront franchir les murs. Ou alors un moyen pour nos navires d'encercler l'île. Une faiblesse qu'on puisse exploiter. D'accord, mais comment ? Je connais peut-être un moyen, mais... Il y a des risques. Continue, Tokar. Je connais une contrebandière des bas quartiers. Au sud des murs. Sa maîtresse armoricaine. Ce n'est pas mon amante. Juste une amourette de feu de camp. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un connaît les points faibles de la ville, c'est bien elle. J'irais volontiers, mais... Nous... Nolwenn est... Elles sont brouillées. La contrebandière a volé le collier de Toka avant de lui ravir son cœur. Aujourd'hui, Toka regrette son collier. Je vais aller voir cette contrebandière. Et trouver un point faible dans les défenses des Francs. Tu as ma parole. Bien. Tout est réglé, alors. Non, mon oncle. Il y a autre chose. Eud refuse d'entendre raison. Mais Charles le pourrait. Il faut lui parler de nouveau. Et encore des discussions. Il faut s'adresser au gros roi. Conclure une trêve. Quoi ? Il a essayé de me tuer. Pourquoi retourner le voir ? Ces murs de pierre ne tomberont pas. Pas sans des combats sanglants. Il acceptera peut-être de payer sans que la moitié de notre clan périsse. Sur les murs. Toka a peut-être raison. Charles peut encore s'aider. Va, ma nièce. Parle à tous les rois et évêques, comme l'a fait Eivor, la lampe pendue. Cela ne changera rien. Le soleil des pourparlers se couche. Bientôt sonnera l'heure des flammes et de l'éclat des lances. Ce jour-là, il faudra combattre. Je suis toujours fidèle à mes serments, quels qu'ils soient. Je combattrai à tes côtés, Siegfried. N'en doute pas. Assez ! Mes amis, mon oncle. Nos cœurs sont unis. Je vais aller chercher le roi au rusé Goupil. Une taverne de la Rive-Nord. Selon Pierre, il y fait ribote. Toka est une faim de valeur. Un jour, elle dirigera peut-être une armée comme toi, Siegfried. Je l'espère. Mais pour l'instant, elle est avec moi. Retrouve-moi au Beffroi, lorsque tu seras prête à combattre des francs, Eivor. Au lieu de leur parler... Qu'est-ce qui te fait rire, Fane ? On dit souvent que tu pues la fiante de corbeaux, héroïne. Mais pour moi, tu sens la vinasse des francs. Je dois m'occuper des préparatifs du siège. Mais par quoi commencer ? Moi, je propose un truc. On commence rien. On va directement au mur. J'escalade. Et je rase Paris à moi tout seul. Ça, ça marche très bien. Ça a toujours bien marché. Je ne vois pas pourquoi, est-ce que du jour au lendemain, ça ne marcherait plus. Hop, hop, hop. Ouh ! Ouh ! Rache froide ! Bon, du coup, quête. Faisons au moins une quête avant de nous arrêter ici. Mortelle diversion. Non, je pourrais retourner voir Pierre. Non, je pourrais retourner voir Pierre. Euh... Vas-y. Il se passe quoi si je vais feu du ciel maintenant ? Euh... C'est où d'ailleurs ? Parce que je ne vois pas trop où il faut aller, là. Route indisponible. Et mon cul, c'est du poulet. Ce n'est pas une route devant moi, là ? Oh, putain, il y avait un point que je n'avais pas vu. Fais chier. Oh, j'aurais dû le prendre. Fais chier ! Toujours pas de route ? Toujours pas de route. Oh ! Bon, elle est où la sortie ? Euh, je vais aller où la sortie ? Ah, c'est loin. Toujours aller à du deux à l'heure, si casse-couille. Bon, elle est où ce pont, mes couilles ? Elle est là. Allez, on y retourne. Ok, va te faire enculer. Y'a pas de... Pfff ! Hum ! Ouais, ouais, redoubler mon cul. allez on y est presque 300 petits mètres à la con à faire oh y'a un dogo c'est paris ça non c'est pas pareil allez on monte de méfiance il n'avait rien demandé je me baladais juste sur les toits et il était là franchement il n'y a pas moyen de lancer directement la quête ben j'y suis une trace de sang il est où c'est bien je respecte la bonne guerre Siegfried t'es où ? ah t'es là là cet atelier c'est le lieu idéal pour nos catapultes une armée de géants de bois pour abattre les murs ces francs là qu'est-ce qu'ils font ? ah ils vont exécuter un autre des leurs aujourd'hui mais pourquoi donc ? qui sait parce qu'il prie le mauvais dieu à engrosser la mauvaise femme ou suit le mauvais roi selon le droit des francs cet homme doit mourir d'où je viens chez les saxons c'est la même chose oui mais les saxons sont moins nombreux ils sont divisés et se battent contre les celtes et nous c'est franc en revanche unis sous la bannière d'un grand roi ce serait comme lâcher un loup fainnerie raffamé sur le monde nous sommes les prêtres de dieu et nous sommes bons mais si tu fais le mal crains nous car nous ne portons pas l'épée en vain qui sont ces deux là ? j'ai déjà vu ce prêtre guerrier avec le comte Eudes Gosselin et Heble, guerrier et frère l'un dirige les prêtres de Paris, l'autre les armées franques car nous sommes les prêtres de dieu les instruments de son courroux envers qui commet le mal dès lors, nous devons... frère ! tu parles trop ! allez, il est temps de s'emparer de cet atelier ils sont doués pour le spectacle dire qu'il va falloir affronter ces francs oui, mais pas aujourd'hui, les hommes sont prêts bien, allons nous assurer un peu de terrain pour les catapultes je n'applègerai jamais à mes guerriers une femme aussi honteuse moi non plus mais j'ai eu l'infortune de voir de bien mauvais chefs un peu partout tu as raison, Siegfried la Vilenie se rencontre ailleurs que chez les francs nous approchons gardons le talon léger et tâchons de bien rester sur les toits Siegfried, briseur de crâne, est là venez, les hommes ! nous allons prendre cet atelier et en faire le nôtre ! nous sommes allés voir l'endroit est gardé, mais pas très et qui, trajectoire ? l'endroit idéal pour envoyer les pierres de nos catapultes je ne t'imaginais pas en coureur des toits, Siegfried je n'ai pas des pattes de bouquetins comme toi mais je me débrouille sur certaines parois l'endroit idéal pour envoyer les pierres de nos catapultes l'endroit idéal pour envoyer les pierres de nos catapultes Abonnez-vous ! Et allez ! Soeur de la gros zouille ! қ��들 Venez à moi les francs ! Aïe. Oh merde putain j'ai fait mal par contre. Tu as perdu. Allez où est-ce-tu ? Je te tiens. Tu tiens rien du tout ouais. Voilà. Et... Oh la tête elle a volé. Allez j'en y va. Et voilà la terre. Attends il y a combien d'ennemis à tuer là ? Ouf ! Un beau coup hein ! Aïe ! Et... Pouik ! C'est lui que je veux là ! Reviens ! Attends ! Fils de camp ! Eh bah nan ! Bon il nous reste combien à flinguer là ? Et c'est pas votre gars ! Eh ! Ah il brûle ! Easy ! Une grande doutre ! Les dieux nous ont souris aujourd'hui. Il est vrai ! Cela nous offre une nouvelle position pour nos catapultes. Nous frapperons leurs murs. Eivor ! Connais-tu le sort de Vidar Odinson ? Le dieu de la vengeance, qui combat auprès de son père lors de la bataille de la fin des temps. Oui ! Vidar le venge. Vidar tord le cou du grand loup, puis, de ses mains nues, ouvre le ventre de la bête. C'est ce que disent les Normir. Ah Eivor ! Un jour comme celui-ci, je chausse moi-même les bottes de Vidar, et je venge mon frère. Car les autres jours, il n'y a rien. Ensemble, nous allons abattre ces murs sur la tête d'Eud, et je vengerai mon frère. Les dieux t'entendent, Siegfried. Retrouvons-nous au campement lorsque tout sera prêt. Oh la la ! Qu'est-ce que ce fut une quête difficile, hein ? Je me sens bien. Hummm... Ah Eivor, tu me sens bien. Et moi je me sens bien d'arrêter cet épisode ici. Allez, sur ce où je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin d'en rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la WIIIIIIII attitude ! Comme d'habitude, merci de la question. Je vous laisse, je fais plein de foutres partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. PEACE ! Merci.